C'est un cheval, un âne, un mulet ou un bardot ? Non, en vrai, c'est juste un humain qui est aiguisé en âne. J'en ai marre de mon boulot. Allez, je démissionne. Salut, je me casse. Salut, aujourd'hui, on va voir la différence entre âne et cheval et entre mulet et bardot. Alors, l'âne, il a une croupe, le cheval a une crinière. Aussi, l'âne, il a que le bout de la queue qui est touffue. Et pour le cheval, c'est toute la queue qui est touffue, main part ou pareil. Et l'âne a de grandes oreilles et le cheval des petites oreilles. Alors maintenant, entre mulet et bardot. Alors là, c'est surtout pour reconnaître qui et quoi en fonction de ses parents. Le mulet a pour parent un âne et une jument. Alors que le bardot a pour parent un étalon et une ânesse. Alors pour reconnaître, enfin là, pour pouvoir bien retenir, mulet, jument. Il y a un M qui est toujours là. Allez, salut ! T'es un Milou, t'es un Malet ! Attends ! Non, tu retis ! T'es un cheval, t'es un homme, t'es un Milou ou t'es un Mulet ? Non, c'est bardot ! Tu vas refaire ! Allez, pose des questions ! Allez, pose des questions, là, t'es un cheval et tout ! Et tu viens de me dire ça ! Allez ! Allez, quoi ? Allez, pose des questions ! Sans se mancher la tête ! Allez ! C'est délicieux ! J'ai encore un poil qui est concentré dedans, mais tout va bien. Allez, pose des questions ! T'es un cheval, t'en as un Mulot ou un Mulet ? Allez ! Pose-moi des questions ! T'es un cheval, t'en as un Mulot ou un Mulet ? Non, tu redis, bardot ! Pense à Poussine Barba, bardot ! Eh, Brigitte Marman ! Brigitte Marman ! Non ! Allez ! Arrête-moi oublier ! Arrête-moi oublier ! Pose-moi des questions ! Entonne, euh, Louise ! Allez ! Par cheval, t'es un âne, t'es un Mulot... Oh non ! C'est pas ça, lui ! Non, c'est bardot ! – Sous-titrage FR 2021